... Bonsoir à tous. Nous sommes porteurs d'une très bonne nouvelle. En effet, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales édition 2020 est une réalité. Malgré le contexte de crise sanitaire mondiale que nous vivons à cause de la pandémie à coronavirus ou encore COVID-19. Et ce, à la grande satisfaction des saints qui ont prié de tous leurs vœux pour amener à l'existence de grands événements tant attendus. Écoutons donc le pasteur Boniface Meunier, leader national de la CMC École d'Ivoire, nous faire l'annonce solennelle de l'édition 2020 et nous donner des précisions sur les dispositions particulières prises cette année pour garantir le succès de cette grande croisade inédite. La RPVC, la chaîne de la Bible. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Nous sommes là pour annoncer le début de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales édition 2020. Nous sommes là pour annoncer le kick-off de la crusade pour l'enverser des principautés personnelles et familiales et familiales 2020. La croisade de cette année débutera le 10 août et prend fin ou prendra fin le 18 septembre 2020. Les contraintes que nous impose la lutte contre la pandémie à coronavirus Nous ont conduit à modifier notre programme de prière et les méthodes de travail pratiques Les croisades sont souvent caractérisées par deux fronts de bataille. La crusade a toujours été caractérisée par deux fronts de bataille. Il y a les supplications pour la délivrance de la malédiction. Il y a la supplication pour la délivrance de la malédiction. Et il y a le front des combats pratiques que nous menons souvent au niveau du siège ou au niveau de chaque centre dans les églises locales. Avec les mesures de distanciation, Notre salle n'a plus la même capacité d'accueil que nous avons connue depuis jusqu'à ce jour. Notre hall n'a plus la capacité d'accommodation que nous avons appris jusqu'à ce moment. Et puis quand il faut ajouter les cachet-nés pendant l'intercession, nous comprenons que le Seigneur veut que nous apprenions d'autres méthodes. J'ai compris une chose. Il y a de cela quelques jours, mes yeux s'ouvraient sur le fait que les frères n'intercèdent plus pour leurs familles. Et que toutes leurs contributions étaient investies dans les combats spirituels pratiques que nous menons souvent au niveau du siège. Et c'est pour cette raison que beaucoup n'ont pas obtenu le résultat escompté. Beaucoup n'ont pas compris que, en suppliant Dieu, en criant au secours, en aménant Dieu à enlever la malédiction qu'il a prononcée sur la famille, ils introduisaient la famille dans la bénédiction. Le poids des fardeaux et des oppressions fait qu'on ouvre complètement le cœur à la pratique, au combat pratique. Le poids des oppressions, la pauvreté, la misère, les maladies fait que les croyants sont plus enclins à combattre pratiquement plutôt que d'aller vers Dieu, supplier pour que Dieu enlève la malédiction. Quand le Seigneur nous a révélé ce combat spirituel, il nous a montré l'importance de la supplication, à travers l'identification à sa famille, et il nous a montré aussi l'importance des combats pratiques pour dégager les obstacles que nous-mêmes nous pouvons dégager. Et il nous a montré aussi l'importance de la pratique pratique pour prendre les obstacles que nous pouvons dégager. Le contexte actuel va donc nous ramener à la vraie pratique de ce que Dieu nous a révélé. Nous allons mettre un accent particulier sur la supplication, sur l'intercession suppliante. Quand tu es chez toi, Tu cries « Oh Père, exauce-moi ! » Retire toi-même la malédiction que tu as prononcée sur nous. Vous criez à Dieu, que nous savons que tu es Dieu, tu es juste, que tu ne partages pas ta gloire avec les idoles, que tu es un Dieu jaloux, et que nos parents, nos ancêtres, et nous-mêmes, nous avons provoqué ta colère, nous avons attiré sur nous tes jugements, et nous souffrons aujourd'hui. En suppliant Dieu de cette manière, l'enseigneur va agir. Pour sauver ta famille, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'intercesseurs. Il a dit « Je cherche parmi eux un homme. » S'il trouve deux, trois, quatre, cinq, six, mille, il n'y a pas de problème. Mais il veut montrer qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est clément, que s'il trouvait même une seule personne, il va exaucer. Et saisissons cette opportunité pour ramener le combat dans les sentiers de Dieu. Pour obéir à la vision concernant l'intercession pour la délivrance de nos familles. concernant l'intercession pour la délivrance de nos familles. Maintenant, les prières pratiques, nous n'allons pas les abandonner. Les anciens, les dirigeants, les chefs de famille, vont planifier des heures de prière consacrées à la destruction des œuvres du diable. consacrées à l'art de déraciner, de démolir, d'abattre, et de planter, de bâtir, de construire. Parce qu'il ne faut pas seulement détruire, il ne faut pas seulement renverser, ou abattre, mais il faut aussi construire. Il faut planter. Il faut édifier. Donc, les prières de combat seront orientées contre l'œuvre des méchants esprits, contre l'œuvre du diable et de son armée de ténèbres. Je reçois dans mon esprit qu'il y aura beaucoup d'exhaustion. que l'Océre aime quand l'homme est limité. Et je vous avoue que dans ce contexte particulier de limitation de l'homme, où nous sommes obligés d'intercéder en des tout petits groupes, Dieu va opérer des grands miracles. J'exhorte tous ceux qui ont des témoignages, tous ceux qui veulent glorifier le nom du Seigneur en rendant témoignage gratuitement. Qu'ils se présentent au bureau de la RTVC, au siège de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale à Adjamey. Je vous exhorte à commencer le jeûne et de prendre même les 40 jours et de commencer dès le premier jour pour être dans l'esprit de la communauté, c'est-à-dire des cris massifs, des cris communautaires. Il y a la force dans le nombre. Et chaque semaine, il y aura des orientations spécifiques selon les révélations que le Saint-Esprit va nous donner sur le combat. Il y aura des orientations spécifiques selon ce que l'Esprit va nous montrer et ces orientations seront consignées dans un bulletin d'intercession qui peut guider ce qui prie chez eux. Pour les frères qui sont à l'étranger, nous vous exhortons à appliquer le même programme. et je vous dis je reçois dans mon esprit qu'il y aura beaucoup de miracles. Beaucoup d'exerciements. Que le Saint-Vovenis vous bénisse. La RPVC La chaîne de la Bible Comme vous venez de l'entendre, le pasteur Bodefas Médier vient de lancer officiellement la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales l'édition 2020. À situation particulière donc, disposition particulière. Mobilisons-nous tous autant que nous sommes partout où nous sommes afin que cette croisade soit de plus réussie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. à très bientôt.